Générique ... Bonsoir à tous, le basket fait son retour dans C'est de la balle. Ce soir, notre invité de Basket Club de Saint-André, les Vergers. Bonsoir à Alain Leclerc, son président, à Harry Dadinte, capitaine, joueur emblématique aussi de cette équipe de National 3. Charismatique, emblématique. Et bonsoir aussi à Cyril Raphaël, entraîneur adjoint, non moins charismatique et emblématique de cette équipe de National 3. Bonsoir aussi à Seb Dalet. Tchuss ! Il se met à l'heure basket américain un petit peu. Seb qui va s'essayer ce soir dans sa séquence à l'échauffement, l'échauffement, un soir de match. On avait assisté à des entraînements assez fabuleux la saison passée, des Smatch notamment. Des Dunks. Des Dunks, par contre. Dunks. Et là, maintenant, c'est soir de match avec le BCSA. La première question est pour le président du club. Première place pour l'instant au classement. Deux victoires, deux journées. Forcément satisfait ? Oui, c'est parfait. On continue comme ça et puis on verra la fin de saison. C'est dû à quoi cette première place selon vous pour l'instant ? Bon recrutement. On a gardé l'ossature de l'année dernière, plus deux bonnes recrues. Donc ça pouvait être quatre meilleures, c'est tout. Cyril, c'est ça. Bon recrutement comme le disait le président. Petit à petit, on étoffe le groupe, toujours avec de l'ambition d'année en année, on essaie de faire au mieux. Et puis un noyau dur qui a l'expérience de la N3 à présent et donc qui peut diffuser le message aux nouvelles recrues. On va regarder les résultats de cette dernière journée, Sébastien ? Moi j'allais dire aussi peut-être le mélange des jeunes et des anciens, parce qu'on voit Harry ici qui est super vieux quand même. Il faudrait qu'il laisse la place, ça fait plaisir de voir les jeunes arriver. 28 ans, c'est pas vrai. Harry justement, c'est important de faire cet amalgame avec les nouveaux, les recrues, les très anciens comme dit Sébastien. Et puis les plus jeunes. Pour moi, je pense que c'est très important, il faut penser à l'avenir déjà. Donc, on va dire, avec les jeunes qui sont avec nous dans le groupe, tout ce qui se passe bien, quand ils rentrent sur le terrain, ils font leur maximum, ils apportent leur force et tout ce qu'il faut leur faut. Et ça fait que quand nous on sort, on va dire qu'eux, il n'y a pas trop de changements au niveau, comment vous expliquer ça, au niveau au jeu. En fait, le jeu reste à peu près identique avec nos sorties, que ce soit les jeunes ou les vieux sur le terrain. Et justement, au niveau du jeu, le jeu s'est amélivré par rapport à l'année dernière, vous le sentez déjà après deux journées de championnat ? Oui, nous, on sent l'équipe plus sereine, avec beaucoup plus de métiers, plus à même de maîtriser le rythme de la partie, l'expérience. L'expérience, voilà, gérer les temps forts, les temps faibles, c'est le message qu'on essaye de donner aux joueurs. Voilà quoi, si on peut conserver ça, ça nous fait un point supplémentaire par rapport à d'autres équipes qui ont un peu plus de mal à gérer les différents temps d'une partie. Président, on peut vous appeler Président, vous êtes maintenant en tête de National 3. Qu'est-ce qu'on se dit ? La stabilité, justement, ça paye ? On est sur la bonne voile avec cette équipe ? Oui, bien sûr, et je pense au match à Auxerre, donc la semaine d'avant, la deuxième journée. Je pense que l'année dernière, ce match-là, on l'aurait perdu parce que c'était vraiment, l'équipe d'Auxerre n'a pas lâché. Et on n'a gagné que dans les cinq dernières minutes et il y a un arbitrage plutôt défavorable. Et je pense que l'année dernière, ce match-là, on pouvait le perdre comme on l'a perdu dans la région parisienne, par exemple. Où ça joue à très peu de choses. Et là, je pense qu'ils ont la petite chose en plus. L'expérience, peut-être, Sébastien. L'expérience, c'est important dans le sport de haut niveau, déjà, à la National 3. Oui, il faut demander à Harry pour le basket. Mais oui, c'est sûr que dans tous les sports collectifs ou même individuels, l'expérience, on ne peut pas remplacer l'expérience. On a beau travailler, travailler dur, l'expérience, c'est quand même un atout plus que favorable pour un collectif ou même pour un sport individuel. Harry, depuis combien de temps au club maintenant, au BCSA ? Ça fait cinq ans. Cinq ans ? Cinquante. Non, un an. Encore cinquante ans. Je n'avais pas trois ans quand je suis arrivé. Ça fait cinq ans. Et ça va ? Vous vous sentez toujours bien dans cette équipe ? Qu'est-ce qui vous motive à rester au BCSA ? Déjà, la compétition, déjà avec le niveau N3, tous les potes qui sont là. On va être toujours au basket, montrer aux jeunes, pour bien les impliquer dans le truc. Et puis tout le monde, le groupe, le coach, tout le monde. Il y a un rôle en dehors du parquet et puis également à l'extérieur du parquet, en dehors des matchs. Ben, moi, je suis toujours bout en train, donc il n'y a pas trop de rôle à jouer. Moi, j'essaye, c'est vrai que j'essaie, on va dire, pendant les matchs, d'apporter un peu plus de charisme à mes côtés, à mes collègues, pour bien les impliquer, pour bien... Tout ça, je porte de gros cul de gueule de temps en temps, quoi, pour que les gars, ils poussent, quoi. Ça doit faire bizarre de voir Harry toujours un peu en train de déconner, entre guillemets, et puis d'un coup, le coup de gueule. J'allais demander si on sent qu'il y a en tout cas vraiment quelque chose qui se passe au sein du groupe, et notamment une ambiance collective qui est intéressante. Moi, je pense, oui, c'est vraiment... On a vraiment un bon état d'esprit dans cette équipe. Tout le monde, on est tous copains, on déconne tous, avant, on va dire, moins pendant, après les matchs. Et on est vraiment... On est content d'être ensemble, en fait. Donc, je pense que c'est un atout pour les résultats. Personnellement, vous fissez des objectifs pour cette saison ? D'avoir pu vraiment, personnel, un temps de jeu à chaque match, un nombre de points en moyenne ? Non, non, pas du tout. Moi, je vais dire, moi, personnellement, je pense que moi, mon rôle, je pense, c'est plus de chose d'être là au niveau défensif. Après, je peux apporter aussi en attaque et puis montrer la voie, on va dire, à mes collègues pour montrer ce qu'il faut faire, les aider surtout, emmener mon expérience, en fait, au jeu, quoi. – Au niveau défensif, dans les objectifs qu'on peut se fixer, c'est les rebonds, par exemple, rebonds défensifs. Tu ne te fixes pas à chaque match, je veux dire, voilà, je veux atteindre le double-double. Non, non, pas du tout, non, parce que là, quand on en arrive là, c'est vraiment, moi, je trouve ça absurde, personnellement. Je trouve que tu arrives en match, tu essaies de faire ton maximum, on va dire, dans tous les critères. Après, chaque élément de l'équipe, il doit apporter ce qu'il sait mieux faire. Donc, chacun va apporter à un moment donné quelque chose à un certain moment. – Globalement, Cyril, le fait que l'équipe soit première pour l'instant, ça booste aussi le groupe, tout ça ? Il y a une certaine émulation ? – Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, ça crée de l'ambition aussi. Bon, on est dans une première partie, on a joué des équipes, j'allais dire, qui sont à notre portée. Là, on va attaquer une série assez, comme je vous le disais, assez périlleuse. Déplacement à Saint-Denis, réception de Saint-Dizier, déplacement à Meaux, à Curgy. – Ils connaissent tous le calendrier par cœur. – Oui, oui, quand même, on s'y intéresse d'assez près. Bon, là, on va attaquer une série qui va être un petit peu plus dangereuse pour nous. Bon, on a des armes, il faut qu'on pense à nous. Voilà, je veux dire, on a notre jeu à jouer. Après, aux autres équipes, de venir nous chercher. – Bien sûr, c'est ça. – Il faut qu'on ait confiance en nous. Il y a de l'ambition, il y a de l'envie. Il faut le cultiver. On est dans cette culture-là depuis quelques années. Il faut qu'on se donne les moyens de nos ambitions. – On parlera des ambitions justement. Après, la séquence de Seb, la première séquence de Seb de la saison spéciale basket place donc désormais au match. Fini les entraînements, première séquence, l'échauffement à un soir de match. C'est parti pour la séquence de Seb. – Bon, je suis avec Sergio, on est à une heure, c'est ça ? Non, un peu moins, 45 minutes du match. – Un peu moins, trois quarts d'heure du match. – Trois quarts d'heure du match. – Il se passe quoi exactement là pour… – Dès qu'on arrive, on a 10-15 minutes pour faire des shoots, un peu comme on veut. S'échauffer seul autour du terrain, faire des petits tirs. – Son petit échauffement perso. – Voilà, se remettre en jambe quoi. – Chacun a ses petites manies. – Une fois que tout le monde est là, on met en place un espèce d'échauffement à chaque point du demi-terrain. Et puis on commence à tourner. Échauffement qui nous permet de se remettre en jambe et puis de retrouver un peu de shoot, etc. – Et là, 45 minutes du match, il y a déjà un petit peu de pression ? Ou c'est avant ? Ça va monter au fur et à mesure ? – Ça monte au fur et à mesure, mais la pression, on l'a déjà délai, même pendant la semaine, au niveau de l'entraînement. Parce qu'il faut y penser au match du samedi. – C'est pas du trucage quoi ! C'est du combien ? – 46. – Bon, Fabrice, ça va ? – Oui, ça va, ça va très bien. – Ça commence à transpirer un peu ? – Voilà, le match a commencé ici à trois quarts d'heure, donc on s'échauffe, on se prépare pour être prêts pour le match. – Là, Sergio nous disait, chacun fait ses petits trucs comme ça avant le match, le premier quart d'heure, c'est ça ? – Ouais, le premier quart d'heure, un peu, chacun essaie de prendre la balle et d'essayer un peu de retrouver les sensations au niveau du toucher de la balle. – Je te voyais, tu avais des exercices bien particuliers, toi, de tout à l'heure. Tu sais ça, tu essaies de chercher les sensations ? – Exactement, ouais, au niveau du shoot, parce que je suis un shooter, j'ai un peu de sensation au niveau du shoot, à trois points, à deux points, départ croisé, départ direct, arrêté shooter, donc j'essaie de retrouver ça. – Et est-ce que par rapport à l'échauffement, tu sais déjà plus ou moins le match que tu vas faire, ou des fois ça diffère quand même ? – Ça dépend, ça dépend de chaque joueur au fait, mais moi, je sais que les 15 premières minutes, d'un échauffement, c'est important pour moi au fait. Je vais sentir après, si je vais faire un bon match ou pas. Après, ce qui est important vraiment, c'est le début du match, le premier quart d'heure, c'est vraiment être tout de suite dedans, donc il faut un bon échauffement pour être vraiment prêt. – Tu te sens bien ? – Voilà, j'en sens bien. – Tu m'as-tu tué là ? – Ouais, je pense que ce soir, je suis… – Combien de points ? – Ah, je sais pas, une vingtaine fois-ci. – Oh la vache, ça va être une boucherie ce soir ! – Je te dis bon courage pour ce soir. – Merci beaucoup, merci. – On regarde, on regarde, un petit peu de pression, nickel. – Au revoir, Colin. – Merci Fabrice. – Et visiblement, l'espèce d'échauffement, comme dit Sergio Boccolo, a été fait correctement, puisque le BCSC a gagné de 23 points le week-end dernier contre Dijon, avec une quinzaine de points, c'est ça, de Fabrice Mokotemapa ? – Ouais. – Donc ça a été moins la boucherie que prévue et qu'annoncée avec Seb. On va terminer cette émission, on est en début de saison, on va quand même clairement annoncer les objectifs. Alain, c'est quoi l'objectif du club ? C'est la montée, clairement ? – Il n'y a pas de pression. Donc franchement, on peut gagner tout à domicile. À l'extérieur, ça sera peut-être moins évident. Moi, je suis assez confiant au niveau sportif. De ce côté-là, je ne me fais pas trop de soucis. – Assez confiant, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on joue la montée ? – À partir du moment où on a fini sixième, après troisième, logiquement, on joue la première place. – Moi, pour ma part, je pense que ça va être très difficile de jouer la première place. Il y a de très grosses équipes dans ce championnat. On va tout faire pour y arriver, il n'y a pas de raison. Mais je pense que le plus dur, ça va être de nous battre nous-mêmes déjà. Si on a réussi à faire ça, je ne vois pas qu'il va nous arrêter. – Cyril, même état d'esprit ? – Pareil, oui. Deux grosses équipes. Principalement, je citerais Saint-Dizier et puis la Charité. – La Charité sur Loire ? – Nous, on sait ce qu'on vaut. Si on joue notre jeu, on est capable de jouer n'importe quelle équipe. Maintenant, nos ambitions vont se découvrir au fil de la saison. On verra bien. – Saint-Dizier, c'est le prochain match à domicile, le 16 octobre. Il faut beaucoup de supporters. Il y en a déjà beaucoup les soirs de match. Mais il en faut encore plus, Seb ? – Non, c'est chaud. Parce que là, pour monter, il faut être vraiment premier. Il n'y a pas deux équipes qui montent. Je crois qu'il y a quatre équipes qui descendent et il y a une équipe qui monte. Donc c'est chaud. Il faut être champion. Donc là, effectivement, quand il y a deux montées encore, c'est vrai. Alors, je comprends que le président a un discours un peu à la guirou et il faut se maintenir. Mais non, c'est vrai qu'une première place, c'est quand même chaud. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. – On va suivre ça, en tout cas, toutes les sept saisons. On y croit. On a fait un C'est de la balle spécial. Donc, présentation de cette saison de National 3 pour cela. Merci à tous les trois d'être venus. On les préfère assis. On est plus à l'aise. – Oui, on a l'impression d'être un peu près égal. – Merci en tout cas d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. Merci Seb. La semaine prochaine, rugby. On reste à Saint-André avec le RCSA, le rugby champagne de Saint-André-les-Vergers. Et bonne soirée à tous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est de la balle. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501